Bonjour Nigo, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc alors on va faire un petit point. Au niveau de la pièce numéro 6 je pense que tu peux l'arrêter parce qu'elle est vraiment très bien donc je vais pas y revenir aujourd'hui. Vraiment des nets progrès, des objectifs que je t'avais fixé tu les as atteints donc rien à dire. Il vaut mieux se garder du temps pour soit autre chose soit pour le travail scolaire en tout cas moi la pièce numéro 6 je te conseille de la laisser tranquille, si tu veux la continuer évidemment tu peux mais pour moi elle est finie. Alors pour la pièce numéro 4 je vais revenir probablement une dernière fois aujourd'hui pour aller un petit peu plus loin au niveau des objectifs que je t'avais fixés, on n'y est pas complètement donc c'est pour ça que je vais refaire une vidéo. Par contre si toi tu en as marre, tu l'arrêtes. Ce n'est pas la peine de se forcer, on est toujours dans une période compliquée donc voilà si tu prends plus trop de plaisir à travailler la pièce de bancaire de Ligeti, tu peux l'arrêter, il n'y a aucun problème d'accord mais je pense que tu peux encore approfondir donc à toi de voir si tu peux aller un petit peu plus loin. En tout cas voilà moi je te donne cette possibilité là mais après évidemment si ça ne veut plus, si tu en as marre, ce que je comprends très bien, tu peux aussi l'arrêter d'accord ? C'est comme tu veux, c'était une pièce imposée donc on ne vous a pas laissé le choix, on vous la donne. Parfois ça prend, parfois ça ne prend pas, là j'ai l'impression plutôt que ça prend mais voilà je ne veux pas trop pousser donc je te donne cette possibilité et tu me dis si tu continues ou pas. Ce qui nous amène donc au troisième point, c'est maintenant je pense qu'il est temps de trouver une nouvelle pièce. Donc deux possibilités, soit tu as déjà un choix ou alors en cherchant un petit peu, tu as trouvé quelque chose qui te plaît, soit ce n'est pas le cas et puis dans ce cas-là je prends le relais et je te choisis quelque chose. Alors si tu as plusieurs choix évidemment tu me les donnes et puis on essaye de trouver quelque chose ensemble entre ces différentes pièces. Si par contre tu n'as pas d'idée, aiguille-moi un petit peu parce que j'aimerais que ça soit quand même une pièce qui te plaise vraiment. Là c'est le moment je pense pour prendre du plaisir quand on fait de la musique. Donc n'hésite pas à m'aiguiller avec des groupes et ou des chansons qui te plaisent. Ce n'est pas évidemment pas que du classique, je peux aussi moi-même chercher du côté plus actuel mais dans ce cas-là il faut que tu m'aiguilles parce que c'est vaste et je ne suis pas que c'est le moment de se poser la question pour une nouvelle pièce. Donc voilà, soit plutôt force de proposition concernant ça. Alors maintenant on y va pour la pièce numéro 4. Alors merci de couper quand tu finis la première et la deuxième phrase. Je t'avais demandé de couper entre le sol et le si bémol. Alors ça maintenant tu le fais. Le problème c'est que c'est au détriment du rythme en fait. Alors à la réexposition tu le fais très bien. Mais à la réexposition ça a pas mal flotté là-dedans. Il y a eu des temps que tu m'as rajouté. Je pense que tu les as entendus. À la reprise tu as eu carrément un petit planche-tage. Enfin voilà. Fais un travail vraiment précis. Tu repars directement sur la minte avant la fin de la phrase. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Premier temps du couple. Et deuxième temps tu attaques sur le si bémol. Je le fais encore une fois sans erreur. 1, 2, 3, 1, 2, 3. D'accord donc. Dissocie bien les gestes entre la main droite. Le fait de couper mais que ce soit uniquement le temps de silence et pas un temps plus long. Et la main gauche qui continue donc à faire son accompagnement comme si de rien ne fait. D'accord donc à la fin de la première phrase et puis tu repars pareil sur la fin de la deuxième phrase. D'accord donc ça c'est à revoir parce que ça flotte un petit peu mais je vois que c'est pas toujours le cas donc il y a quelque chose encore à approfondir tout simplement. Alors une fois que tu l'as rétabli tu essayes d'être un peu un petit peu plus et puis après tu repars pour enchaîner toute la phrase évidemment pour remettre tout ça dans son contexte. Alors tu prends vite cette pièce, enfin tu la prends vite mais tu tiens le tempo maintenant. Avant tu démarrais vite puis quand la main droite rentrée ça renquissait. Maintenant c'est plus le cas. Voilà en tout cas pourquoi pas. Je trouve ça toujours un petit peu raide rythmiquement très très droit. Je trouve ça dommage moi je pense qu'on peut aller vers quelque chose d'un petit peu plus souple, plus balsé. Après c'est des conseils d'interprétation et à toi de te positionner dedans. Toi tu es plutôt dans quelque chose de bien tenu. Voilà alors ce qui manque un petit peu d'élégance c'est le forté à la fin partie quand tu termines la mélodie. Ne te jette pas dessus hein quand tu fais. C'est trop. Alors après ça vient peut-être aussi du son de ton clavier qui est là aussi soit forte soit piano mais essaye de... juste comme si on mettait... comme si on faisait un zoom au cinéma sur quelque chose qui est un arrière-plan et puis qui devient du coup la chose principale. Tu vois c'est plutôt dans ce sens là qu'il faut le comprendre mais pas un monstre qui surgit et qui attaque la princesse qui est en train de balser. C'est pas du tout ça. Il n'y a pas de... je pense pas de drame qui se joue sur ces trois dernières mesures de la première partie. D'accord donc voilà essaye d'habiller ça de façon un peu plus subtile. Alors la transition de mon coco c'est... C'est bien de rallonger mais c'est pas assez long. C'est très très long. Alors déjà tu l'as fait beaucoup plus lente. C'est pour choralentando par rapport au tempo que tu prends très rapide. Donc déjà je trouve ça un petit peu étalé. Et voilà. 2, 3, 1, 2, 3, 1. Et tu repars. D'accord donc fais-le en comptant bêtement j'ai envie de dire les trois temps de chaque mesure parce que c'est beaucoup trop court. 1, 2, 3, 1. D'accord donc cette transition elle n'est pas assez longue. On a déjà peu de choses pour passer de la première à la deuxième partie donc essaye vraiment d'être exact sur l'état. Alors maintenant, quand tu attaques ta deuxième partie, moi je commencerai à ta place par revoir la main droite seule. Parce qu'il y a plusieurs paramètres qui manquent de précision. Déjà il y a les nuances. Au début on a piano et de piano fortissimo, mezzo piano fortissimo. Ces contrastes je ne les entends pas. Ensuite il y a le droité au niveau du deuxième système. Un qui est un petit peu bizarroïde. Je conviens. Mais c'est le sol qui fonctionne pour que ça soit les gâteaux à la main droite. Donc il faut que tu le revois pour le mettre en place. Voilà on arrive sur 3, 5 sur sol si bémol et tu repars sur fa diès d'a avec 2, 4. D'accord donc à ce niveau là c'est vraiment pas dur. Et ensuite tu passes le 5 sous le 4. C'est pas si loin que ça, c'est un peu bizarre c'est vrai mais ça fonctionne bien. Et du coup ça t'évitera de t'arrêter et de créer un hiatus comme ça alors que ça pourrait être légato et continue. Ça c'est l'autre paramètre aussi. C'est l'enchaînement général des motifs et entre les motifs. Il manque encore de conduite. Et enfin il y a toujours un rythme qui n'est pas bon. C'est à la fin, dernière mesure du deuxième système, juste après sous le doté des heroines. C'est pas trop noir. C'est une croche avec un musibir donc ça équivaut à une noire. Mais ensuite on ne joue pas sur le temps suivant. On joue sur la deuxième croche. Et du coup c'est plus serré. Ça serait trop simple. Alors c'est beaucoup plus dur parce qu'on a un saut à faire beaucoup plus rapidement. Donc à toi de le bosser pour arriver à le mettre en place avec des doigts solides, avec une empreinte déjà formée au moment où tu sautes pour que ça soit fiable. Ensuite, ça maintenant c'est super. L'ignole, une fois lâché, une fois tenue, une fois lâché, ça tu l'as bien compris. Et là ça manque encore un petit peu de coordination. Tu t'écrases un petit peu dessus donc tes doigts, notamment le cinquième doigt, doivent être vraiment solides et ne pas s'écrouler quand tu arrives dessus. Tu vois, il y a pas mal de paramètres à prendre en compte. Et donc, notamment le paramètre de rythme. C'est pour ça que ça serait bien de le faire avec une pulsation à la mesure à la main gauche, qui regroupe trois temps. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. Continuance évidemment. Et alors attention, méfie-toi quand tu repars piano, au début de la deuxième partie, on arrive sur un méto piano, on n'arrive pas sur un fortissimo, parce que d'un coup ça reprend beaucoup trop de force. Peut-être parce que tu penses que ça reprend le tempo, ce qui est très bien. Mais toujours essaye de dissocier le tempo et la nuance. Surtout chez les compositeurs, Konigeti, les deux n'ont rien à voir. C'est vraiment séparé. Il peut faire un retour au tempo pianissimo, et un ralenti avec les fortissimo. Là, ça permet d'apprendre à dissocier les choses. C'est excellent comme apprentissage. Une fois que tu auras bien remis ça en place, toujours main droite sol, une pulsation à la mesure à la main gauche, il est droité, le rythme à la mesure suivante, 1, 2, 3, 2, et bien tu gardes ça à la main droite en remettant les mains ensemble. Peut-être dans un tempo intermédiaire. Et la transition est très très bien là. Avec la pédale et tout. à la fin, c'est bien ralenti. La couleur est belle. Et après, je n'ai plus rien à dire, la réexposition est très très bien. Donc je voudrais que la version de la réexposition soit déjà présente dès le début, pour que vraiment on sente quelque chose de bien abouti. Voilà, tout simplement. Tu peux approfondir un petit peu pour aller plus loin. Donc à toi de voir, encore une fois, si tu as envie, je t'y encourage, parce que tu n'es vraiment pas très loin. Je pense que, en une semaine, enfin, les semaines qui sont un petit peu plus larges, moi je marche par objectif, je ne marche pas par vidéo par semaine, parce que c'est très compliqué. Mais voilà, je pense que avec une dernière session de travail dessus, tu y arriverais très bien. Mais que ça ne t'empêche pas de commencer à penser à un autre programme derrière. Donc voilà, j'attends un petit peu tes propositions pour aller plus loin. Bon travail et bon courage. À bientôt.